Aujourd'hui, je vais vous apprendre à prédisposer votre cerveau, à repérer et à rencontrer votre compagne. Je vais revenir sur le sujet des wingman, c'est-à-dire les binômes de séduction, et on va parler de comment séduire et aborder quand on se sent timide, quand on est introverti. Ici Alex Wagner de Morning Kiss, l'école de l'homme séduisant, et dans le journal de la séduction, je résume et commente pour vous les séquences YouTube de séduction qui ont retenu mon intérêt sur les 30 derniers jours. Alors je reviens après un mois d'absence, c'était la trêve estivale, et je reviens d'autant plus volontairement que vous avez redemandé que je revienne pour ce journal de la séduction. Je vais démarrer avec Nicolas Dulto qui a publié une vidéo qui s'appelle « Comment rencontrer la fille de mes rêves ». Dans cette vidéo, Nicolas nous conseille de multiplier les rencontres au même titre qu'on multiplierait les visites quand on cherche un appartement ou qu'on multiplierait les rendez-vous quand on cherche un emploi. Pour Nicolas, cette abondance-là va éloigner la peur de manquer, la peur de finir tout seul, et du coup on pourra être un minimum sélectif et on ne va pas se précipiter sur la première venue. Pour Nicolas, je cite, « La séduction est une affaire de nombre ». Alors oui, et pas seulement. Je me sens légitime à commenter sur ce sujet, puisque j'ai le sentiment d'avoir trouvé la femme de mes rêves. Elle s'appelle Carole, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, on est mariés, on a une fille de 2 ans ensemble. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est la femme de mes rêves, c'est que 7 ans plus tard, j'ai toujours ce sentiment d'être amoureux d'elle. J'ai ce sentiment de bonheur quand je me réveille à ses côtés. Quand je lui fais l'amour, j'ai toujours 7 ans après le sentiment de faire l'amour avec la femme que je trouve la plus sexy que j'ai jamais rencontrée. Et ça, c'est génial. Et comme Carole le sent, c'est entre autres pour ça qu'elle n'a aucun problème avec mon métier de coach en séduction. Le fait que je rencontre régulièrement d'autres femmes, elle ne se sent pas du tout menacée. Alors la question, c'est comment j'ai fait ? Oui, le nombre rentre en jeu, comme l'a rappelé à juste titre Nicolas Dolto, dans le sens où avant de rencontrer Carole, j'avais fait d'autres rencontres. Pas mal de rencontres. J'ai pu avoir l'opportunité d'apprendre quel genre de femme j'aime, quel genre de femme j'aime moins. Et j'ai pu tout simplement, à force de faire des rencontres, tomber sur quelqu'un avec qui j'étais particulièrement compatible. Parce que c'est rarement la première venue qui va vous faire cet effet-là. Mais ensuite, il y a une deuxième partie. C'est-à-dire que de façon très délibérée, j'ai prédisposé mon cerveau à faire cette rencontre avec Carole. Parce que contrairement à aujourd'hui, où je suis formé à la PNL, en fait, à l'époque, avant de rencontrer Carole, j'ai utilisé sans le savoir un outil qui relève de la PNL. Vous savez, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est un corps de savoir-faire qui permet de s'améliorer soi-même et d'améliorer les interactions qu'on a avec les autres. Donc évidemment, en séduction, c'est pleinement pertinent. Et ce sur quoi repose le principe que je vais vous exposer, c'est ce qui s'appelle en anglais le RAS. Alors, ça ne veut pas dire rien à signaler. Ça veut dire ici Reticular Activation System. En français, ça veut dire système d'activation réticulaire. Alors, ça paraît un peu barbare comme nom comme ça. Simplement, ça désigne la partie de notre cerveau, l'algorithme de notre cerveau, qui fait le tri dans tout ce qu'on perçoit et qui va renvoyer de notre inconscient à notre conscient ce que cette structure dans notre cerveau estime pertinente. Parce qu'en fait, le cerveau balaye constamment avec nos cinq sens et en particulier le sens visuel, balaye constamment tout ce qu'on voit. On n'a pas assez de bande passante dans notre cerveau pour tout analyser, pour être conscient de tout. Donc, ce système d'activation réticulaire va éveiller, va porter à l'attention consciente les éléments, les quelques éléments qu'il estime importants pour notre attention. L'exemple fréquemment donné, c'est quand vous achetez une voiture ou si vous projetez d'acheter une voiture, tout d'un coup, vous allez percevoir tout autour de vous ce modèle-là. Vous allez le voir partout où vous allez. Autre exemple, quand j'ai eu mon bébé il y a deux ans, tout d'un coup, je commençais à voir des poussettes un peu partout dans Paris alors qu'avant, je les voyais. Simplement, je ne les remarquais pas parce qu'elles n'étaient pas pertinentes à ma vie à ce moment-là avant d'avoir moi-même un bébé. Dernier exemple, à un moment, j'avais décidé d'aller en Inde donc il me fallait un visa et quelle fut ma surprise en rentrant du bureau un soir sur le chemin que j'emprunte quotidiennement tous les jours, tout d'un coup, je vois une enseigne sur un immeuble à côté de mon bureau avec marqué consulat de l'Inde à Paris, passeport, visa et voilà, je l'ai remarqué parce que c'était pertinent à ma vie à ce moment-là et je n'avais jamais remarqué ce panneau et cet immeuble auparavant parce que ce n'était pas pertinent. Alors, je l'avais vu dans le sens où c'était rentré dans mon champ visuel mais mon système d'activation réticulaire ne me l'avait pas envoyé à mon conscient. En séduction, comment ça se traduit ? Simplement, on a plus de chances de trouver sa compagne si on sait ce qu'on cherche. Partant de ce principe, on va prédisposer son inconscient à remarquer certaines femmes les rencontres qui pourraient être particulièrement pertinentes à nous. Alors, comment j'ai fait avec Carole ? Tout simplement, je me suis astreint au début je me suis astreint et après c'est devenu un rituel automatique à recopier un même paragraphe dans un cahier tous les matins avant d'aller au travail. C'était un court paragraphe de quelques lignes qui décrivait le genre de compagne que je cherchais parce qu'à cet instant-là dans ma vie, j'avais envie de me poser et je n'avais pas encore trouvé la femme qui me convenait. Donc, la description, ça faisait 5 cilings, il y avait une toute petite partie sur son physique, son allure générale. Je n'avais pas spécifié des choses comme la couleur de ses yeux ou la couleur de ses cheveux parce que c'est relativement accessoire, mais c'était surtout la partie personnalité, tempérament et ses valeurs qui comptaient. Du coup, après avoir recopié ce passage pendant plusieurs mois quotidiennement, mon cerveau savait ce qu'il cherchait et quand je suis tombé sur Carole un 17 décembre dans le métro en revenant de mon travail, ça m'a fait un extrêmement gros effet. C'était comme une évidence que c'était important pour moi d'aller faire connaissance avec cette femme-là. Vous pouvez peut-être imaginer que quand je l'ai vue, c'est juste que je l'ai trouvée belle, mignonne. En réalité, c'est beaucoup plus que ça dans le sens où vous savez comme parfois vous vous sentez à l'aise avec quelqu'un ou au contraire vous allez être peut-être repoussé par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste une question de physique, évidemment. De prime abord, il y a tout un tas de choses qui sont communiquées dans la foule de micro-signes qu'on envoie involontairement et automatiquement aux autres. On va communiquer aux autres par notre façon de bouger, notre façon de parler, notre façon de regarder, notre façon de nous tenir. On va communiquer tout un tas de choses sur notre personnalité, sur notre tempérament, sur nos valeurs. C'est tout ça que ce jour-là j'ai capté quand j'ai vu Carole. Ensuite, quand je suis allé l'aborder pour démarrer, engager la conversation avec elle, vous imaginez ma conviction que j'ai pu avoir quand je lui ai dit « Écoute, qui es-tu ? Comment ça se fait qu'on ne se connaît pas ? Et comment ça se fait que tu n'es pas ma copine ? » Je voulais vraiment savoir comment ça se faisait puisque je sentais qu'on appartenait l'un avec l'autre dans la vie, qu'il y avait une profonde compatibilité. Et je suis persuadé, même si je ne pourrais jamais vous le prouver, je suis persuadé que ces exercices de préparation mentale que j'ai fait tous les matins avaient aidé pour prédisposer mon cerveau à ce moment-là. Donc oui, comme Nicolas D'Auto le dit, le nombre est important et pas seulement. Parce qu'après tout, quand vous cherchez un appartement, certes, vous allez multiplier les visites, mais vous n'allez pas visiter n'importe quoi. Vous savez ce que vous cherchez comme appartement. Quand vous multipliez les entretiens d'embauche, pareil, vous savez quel genre de job vous cherchez. Là, c'est pareil. Si vous voulez vous poser avec une compagne sur la durée, ça va marcher beaucoup mieux et ça va être beaucoup plus facile si vous savez quel genre de personne vous cherchez. On va passer maintenant sur la gouaille. Vincent Delaguay a publié une vidéo qui s'appelle « Draguer avec un wingman pour mieux séduire ». Vous savez, « Wingman », c'est un terme de l'aéronautique en anglais qui signifie « binôme » ou « partenaire » si vous voulez. Et Vincent nous rappelle que sortir, aborder, draguer et séduire à deux ou à plusieurs. C'est souvent plus facile surtout quand on débute que de sortir tout seul. C'est une question de motivation, d'engagement et aussi de recevoir des retours de l'autre personne pour éviter de faire constamment la même erreur sans jamais savoir qu'on fait une erreur. En guise de complément à cette vidéo-là, je vais vous faire mon retour d'expérience au sujet des wingman. Alors, j'ai commencé seul, j'ai commencé il y a à peu près 13 ans, oui, non plus que ça, oui, à peu près 13 ans. J'ai commencé seul et de façon assez intense puisque je voulais, alors j'ai délibérément choisi de commencer seul parce que je ne voulais pas avoir comme béquille de compter sur quelqu'un d'autre. Ça peut être une bonne chose, mais moi, je l'ai fait peut-être trop longtemps puisque je l'ai, combien de temps je suis sorti seul ? Ben, des mois et des mois et j'ai investi un temps fou, 20 heures par semaine à peu près, c'est-à-dire, ben, en clair, un mi-temps. Je pouvais puisque j'étais à mon compte à l'époque. Je n'avais pas de problème de motivation parce que, ben, j'avais beaucoup souffert jusque-là de ne pas pouvoir agir sur mes envies d'hommes. Donc, il y avait cette souffrance-là et aussi, j'avais une claire vision du résultat que je visais. J'avais lu le livre The Game de Neil Strauss et en lisant ce livre-là que vous connaissez peut-être, je me suis aperçu que la séduction, les rapports hommes-femmes, c'est quelque chose qui s'apprend et ça, c'était pour moi la lumière au bout du tunnel. Donc, je suis sorti tout seul et au bout d'un long moment, enfin, ce n'est même pas un moment, au bout de, je ne sais plus combien de centaines d'heures à sortir et à rien faire, j'ai un jour, je suis arrivé au point de basculement, j'appelle ça. Le point de basculement auquel on arrive à une telle frustration de sortir constamment sans aborder que cette frustration-là devient plus forte que la peur du rejet et là, du coup, on se lance et on aborde. Moi, c'est ce que ça m'a fait et l'autre méthode que j'ai utilisée pour surmonter ma peur, c'était que j'ai réduit en petites étapes, en petites marches, cette montagne qui se dressait devant moi et qui était d'aller aborder une femme. Donc, j'ai commencé avec des choses toutes petites, de demander mon chemin, de demander l'heure, de demander un conseil. Après, je suis passé à faire un compliment, après, je suis passé à faire une première phrase, etc. C'était des petits pas à chaque fois. Mais le problème, c'est que je n'avais pas de retour puisque j'étais tout seul. Donc, aussi bien techniquement que sur l'état d'esprit, je commettais sans le savoir et en boucle, encore et encore, les mêmes erreurs. J'avais besoin d'un retour. Et effectivement, quand j'ai intégré mon premier l'air, vous savez, un l'air, c'est un groupe d'hommes. L'air en anglais, ça veut dire tanière, une tanière de loup. Et de façon analogique, c'est un groupe d'hommes qui se réunissent pour travailler leur séduction et leur drague. Et j'ai réuni, j'ai intégré, pardon, un l'air à Sydney, c'est là où je vivais à l'époque. Et là, tout d'un coup, c'était beaucoup plus fun. Je n'avais pas ce sentiment de galérer parce qu'on était soudé, on s'encourageait mutuellement. Donc ça, c'est top. Et surtout, j'avais un retour sur mes erreurs. Après, le problème, c'est que ce n'est pas un retour expert, évidemment. Alors, c'est déjà mieux parce qu'on peut avoir un retour de personnes qui sont plus avancées que soi. Mais j'ai eu un vrai déclic quand j'ai fait mon premier atelier. Enfin, mon seul atelier, d'ailleurs. j'ai fait un atelier en tant qu'élève. Ça date de, c'était en 2005, j'ai envie de dire. Ça devait être en 2005. C'était avec RSD, Real Social Dynamics, toujours à Sydney où j'habitais à l'époque. J'ai pu travailler donc avec des experts. J'ai pu travailler avec plusieurs coachs qui m'ont tous donné des sons de cloche qui se renforçaient, qui étaient complémentaires. Et là, c'était la première fois pendant l'atelier que j'ai pu délibérément ramener une femme, une totale inconnue que j'avais rencontrée en soirée. Et ça, pour moi, c'était quelque chose que j'aurais trouvé totalement impossible avant. J'ai continué dans cette voie-là. J'ai rencontré une personne via le Lair à Sydney qui est devenue mon mentor. C'était quelqu'un de beaucoup plus avancé que moi. Et j'ai commencé à transmettre bénévolement à l'intérieur de ce Lair. Moi, j'ai commencé à coacher de façon bénévole, évidemment, d'autres personnes. Et je remarque chez Morning Kiss la même chose qui se passe. C'est-à-dire que j'ai d'anciens élèves, je pense par exemple à Claudio, à Benjamin, qui sont revenus gracieusement en atelier pour transmettre. On a pris un certain plaisir à transmettre à des élèves plus débutants qu'eux. Et donc, la roue tourne, j'ai envie de dire. En rentrant en France, je me suis inscrit sur un forum. c'était FTS, frenchtouchséduction.com que je vous recommande. Et là, j'ai tenu un journal et j'ai fait certains... mon journal, c'était après, je vais vous en parler après. J'ai posté des retours d'expérience. Et d'ailleurs, vous pouvez encore les trouver aujourd'hui, je pense. Je prenais comme surnom Burn, B-U-R-N, à l'époque où j'ai démarré en séduction. Et vous allez trouver un certain nombre de rapports de sorties, de comptes rendus de sorties sur comment j'ai fait pour embrasser une femme en 30 secondes en boîte de nuit, sur comment j'ai fait pour prendre le numéro de téléphone d'une strip-teaseuse. Ça, ce sont les deux dont je me souviens, mais il y en a sûrement plein d'autres. Ensuite, j'ai intégré un l'air à Paris qui s'appelle le CPP, Cercle des Players Parisiens. Je ne sais plus du tout s'il existe, mais j'y ai tenu un journal de bord où j'avais même documenté ma rencontre avec Carole à l'époque, il y a 7 ans. J'ai rencontré deux wings. C'est intéressant d'ailleurs le genre d'hommes qu'on rencontre dans des l'air parce que ce sont des hommes de qualité dans le sens où ce sont des hommes qui sont prêts à la remise en question, des hommes proactifs qui ont décidé de se prendre en main, qui sont dans une démarche de développement personnel. D'ailleurs, mes deux wings de l'époque restent encore aujourd'hui des amis. Donc, vous voyez ? Je dirais que la leçon de ce petit chapitre sur les wings, c'est sortez seul, oui, au début, c'est une bonne discipline, mais ne vous embourbez pas trop longtemps là-dedans. Allez chercher de l'aide, surtout pour avoir un retour, pour avoir du feedback. Alors, un feedback, ça peut être quelque chose de gratuit si vous n'avez pas les moyens. ça peut être de vous inscrire à un forum. D'ailleurs, Morningkeez va sortir prochainement à un forum. Donc, guettez votre boîte email si vous êtes sur la liste de diffusion. Et postez sur le forum vos comptes rendus de sortie. Tenez un journal de bord. Ensuite, si vous pouvez, s'il y en a un dans votre ville et si ça vous plaît, intégrer un l'air. Ensuite, évidemment, le niveau supérieur, c'est de faire un atelier. Alors, ça coûte un certain budget. Il y a plusieurs ateliers sur Paris qui sont très bien. Il n'y a pas seulement Morningkeez. L'avantage avec Morningkeez, c'est que vous avez toute une équipe mobilisée autour de vous. Vous avez des conseils de plusieurs coachs, aussi bien des hommes que des femmes. Vous avez un module de PNL, de préparation mentale qui vise à vous désensibiliser de votre peur d'aborder. On va vous pousser beaucoup plus loin que si vous étiez dans un simple l'air puisqu'en six sessions, vous arrivez à faire des interactions dites perçues comme difficiles comme des femmes accompagnées d'autres femmes, des femmes sur des terrasses de café, des femmes en train de faire leurs courses, des vendeuses aussi, des groupes en soirée, y compris des groupes avec des hommes. Et surtout, ce que vous avez dans un atelier, et ça, ce n'est pas seulement valable chez Morningkeez, c'est que vous avez un aspect pédagogique. c'est que, voilà, être coach en séduction, ce n'est pas seulement savoir séduire, c'est surtout savoir transmettre. Vous le savez peut-être maintenant, je suis coach certifié et ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai appris que j'ai appris le rôle de la pédagogie dans le coaching en séduction. C'est-à-dire que l'approche Morningkeez, c'est de vous débloquer, de faire en sorte que vous trouvez en vous-même les ressources qui étaient là depuis le début, mais simplement, vous n'y étiez pas connecté. Donc, ce n'est pas tellement vous transmettre des astuces, c'est de vous permettre de puiser en vous les ressources qu'il vous faut quand il vous les faut. Maintenant, on va passer dans ce journal de séduction dans le monde anglophone. On passe aux Etats-Unis sur la chaîne de Todd Valentine qui est anciennement ou peut-être présentement, je ne sais plus, mais en tout cas anciennement de RSD, Real Social Dynamics. Il a publié une vidéo qui s'appelle An Introvert's Guide to Getting Women. Ça veut dire le guide de l'introvertie pour séduire les femmes. Et je voulais vous en parler parce que beaucoup d'hommes se sentent timides, se sentent introvertis. D'ailleurs, ça me surprend à chaque fois quand j'accueille des nouveaux élèves en atelier, quasi systématiquement, alors pas toujours, mais presque toujours, ils se trouvent timides, ces hommes-là. Et en réalité, les trois quarts du temps, ils ne sont pas vraiment timides. c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une timidité avec les femmes, mais par contre, ils ne vont peut-être pas être timides dans leur vie professionnelle ou avec leurs amis. Après, il y en a un quart qui sont peut-être timides avec tout le monde. Mais cette histoire de timidité, c'est surtout une histoire de perception parce qu'on a dans notre société la perception qu'un homme extraverti va mieux y arriver en drague et en séduction qu'un homme timide et introverti ou surtout introverti. C'est comme si la séduction revenait à être une sorte de monsieur populaire qui va savoir animer un groupe qui va savoir attirer l'attention sur lui, qui va faire rigoler la galerie. En réalité, ça, c'est une fausse croyance. Ça peut aider d'être extraverti quand on va aborder un groupe en soirée, surtout une soirée où il y a beaucoup de bruit, où c'est le bordel comme en boîte de nuit. Parce qu'un extraverti, la définition de l'extraverti, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'énergie, se sentir à son aise dans une situation de haute énergie, dans un environnement de haute énergie, donc une boîte de nuit ou une soirée, par exemple, alors qu'un introverti va se sentir à l'aise et en confort dans des situations de plus basse énergie. Ça vaut aussi dire que l'extraverti va avoir tendance à ouvrir plus facilement, à engager le contact un peu plus facilement avec une inconnue. Mais quand on y réfléchit à deux fois, la séduction, la plupart de la séduction, la plupart des phases de séduction de A à Z consistent à être en tête à tête avec une femme donnée. Donc les talents de l'extraverti vont être peu utiles dans toutes ces phases-là. Et au contraire, être extraverti aura dans ces phases de tête à tête des inconvénients. L'extraverti va être souvent comme un feu d'artifice qui a du mal à se calmer, à se poser, qui peut avoir parfois une mauvaise écoute, qui peut avoir une difficulté à connecter avec l'autre, à avoir une difficulté à monter la relation en intensité. Alors que quelqu'un d'introverti va lui savoir écouter et ça, ça va l'aider à connecter et il va pouvoir aussi plus facilement gagner en intensité, c'est-à-dire sexualiser en clair. Donc si vous vous considérez comme introverti, ce que je vous conseille, c'est d'abord de choisir vos endroits. Évidemment, évitez les boîtes de nuit et allez plutôt dans des endroits plus calmes. Ça peut être des rencontres en journée, ça peut être aussi des bars un peu plus calmes, style bar lounge, ça peut être des endroits avec de la musique mais pas trop forte, voilà, un peu moins d'agitation. Ensuite, apprenez à aborder, parce qu'en tant qu'introverti, ça ne va pas vous venir facilement. Vous savez, moi je suis clairement du type introverti, vous le sentez peut-être dans ma façon de vous parler, je vous parle de façon très posée, contrairement peut-être à Lula Morales par exemple qui va être beaucoup plus extraverti que moi. Donc je suis sensible à votre demande et à vos besoins si vous vous considérez introverti et c'est pour ça que dans le programme vidéo Je ne suis pas dragueur JSPD, j'ai tout un module de 1h sur comment oser aborder. Et ensuite, mon troisième conseil si vous êtes introverti, c'est de faire économie de votre énergie parce qu'en tant qu'introverti, c'est votre nature d'économiser votre énergie comme moi et de travailler surtout la première minute pour faire meilleur effet pour ensuite pouvoir vous reposer sur une énergie assez basse pour le reste de l'interaction. Et pour ça, il y a le deuxième module de Je ne suis pas dragueur qui s'appelle comment bien aborder et qui traite elle de la première minute. En tant qu'introverti, ça va être particulièrement important pour vous plus que pour un extraverti. Voilà, on a cette perception qu'un introverti ne peut pas être sociable mais c'est faux. c'est que simplement un introverti va fonctionner beaucoup mieux dans des environnements de basse énergie. Moi, je me suis longtemps bloqué par rapport à ça parce que je portais une espèce d'identité de l'introverti et j'assimilais ça à tous les blocages qu'on peut imaginer mais en réalité, ce n'est pas vrai. Faire des rencontres n'a pas besoin d'être quelque chose de spectaculaire ou de haute énergie et au contraire, un introverti sera la plupart du temps à son avantage pendant les phases d'une séduction. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce journal ? J'aimerais bien qu'on partage, qu'on fasse de ces problématiques une discussion. Alors, venez commenter dans la zone sous la vidéo que pensez-vous de la méthode de préparation mentale pour prédisposer le cerveau à faire une belle rencontre. Est-ce que ça vous parle ? Comment vous, est-ce que vous faites pour faire une belle rencontre ? Appareillement, sur les wings, les binômes de drague, quelle est votre expérience ? Est-ce que vous y arrivez très bien sans binôme, y compris en soirée ? Comment vous faites en soirée si vous sortez seul ? Et dernièrement, la séduction introvertie. Si vous êtes introverti, comment vous le vivez ? Est-ce que vous aussi, vous avez eu le travers de penser que puisque vous êtes introverti, ça veut dire que vous ne pouvez pas séduire, que vous ne pouvez pas être quelqu'un de sociable ? Commentez dans la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce, qu'il soit bleu ou rouge selon votre appréciation de la vidéo et abonnez-vous pour avoir la suite. Merci, je vous dis à bientôt. Au revoir.